bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo présentation de produits eco flow river de pro pourquoi est ce que cette vidéo sort aujourd'hui bien tout simplement parce que c'est aujourd'hui qu'elle est censée être disponible à l'achat j'ai à l'occasion sorti l'eco flow river pro que j'avais présenté il ya quelques temps sur la chaîne vous trouverez le lien juste ici pour faire un petit peu un comparatif de comment les batteries sont faites voilà comment va se passer la vidéo et bien ça va être très simple je vais faire un petit rappel sur eco flow qu'est ce que c'est bien eco flow c'est une entreprise qui est spécialisée dans les stations d'énergie ils ne font que de ça pour le moment ils sont dans les leaders du marché bien évidemment il y à d'autres marques sur ce segment et je profite de cette vidéo pour comparer cette river de pro avec la river pro d'avant et les autres marques du segment à savoir la blue et i eb 55 et la all powers s 700 j'en profite de cette vidéo pour vous faire un petit comparatif et vous allez voir je l'affirme déjà l'eco flow river de pro les bas à plate couture mais on va voir ça dans la suite de la vidéo passons tout de suite à la comparaison entre l'ancien modèle et le nouveau modèle de river pro la river pro et la river de pro première chose niveau design on voit que c'est totalement différent avant on avait une poignée sur le dessus qui permet de la prendre c'était bien équilibré et là maintenant la poignée a été déporté sur l'arrière donc c'est un petit peu déséquilibré quand on l'apprend le plus gros problème pour moi je pense à l'utilisation qui va se poser c'est lorsqu'on la pose eh ben ça va tout le temps être la partie face avant qui va prendre le choc en premier donc ça c'est un petit peu dommage je pense qu'il faut faire attention lorsqu'on va la poser dans un endroit par contre c'est un avantage indéniable c'est que avant quand vous recharger un appareil par exemple bas des batteries d'appareil photo pour moi on n'avait pas le choix fallait le poser à côté que là on va pouvoir le poser sur la surface propre donc si on est posé par terre au moins nos appareillages vont être posé proprement ça c'est pas mal deuxième grosse différence c'est qu'avant là et l'écho flow river pro vous aviez les ports de charge de ce côté là les ports 220 de ce côté là et en face avant vous aviez les ports usb les ports dc 55 21 et le port allume cigare c'était un petit peu embêtant il y en avait un petit peu partout si jamais on s'en servait pendant qu'ils recharger il y avait un câble d'un côté il y avait des câbles là c'était pas top top sur la nouvelle ils ont fait ça bien devant vous avez tout ce qui est port d'utilisation et port de charge pour lui sbc 1 je vais en revenir juste après et derrière vous avez les ports pour pouvoir la recharge et le port de 120 volts et le port courant continu pour brancher l'allume cigare ou des panneaux solaires voilà donc ça au moins c'est bien devant on utilise derrière on recharge et au niveau des écrans on peut voir au niveau de l'affichage on va retrouver sensiblement les mêmes choses tac tac la seule différence c'est que là le bar graph il est en bleu et là il est en blanc sinon on retrouve les mêmes indications sur l'écran maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de la bête on va passer aux caractéristiques pures je suis désolé je vais lire parce que je peux pas tout mémoriser de tête et on va faire la comparaison entre la river pro la river de pro et ses concurrentes directes de chez blue et y et all powers alors déjà en capacité il faut savoir que la capacité de la river pro c'était 720 watts heures là on passe sur une capacité de 768 watts heures en comparaison leurs concurrents la blue et y elle ne fait que 716 et la hall power 606 watts heures donc c'est la grande gagnante pour le coup technologie on était sur du lithium ion là on est sur du life pocket comme ses concurrents niveau nombre de cycles elle était donnée pour des cycles à 80% la river pro à 800 cycles là on passe sur 3000 cycles soit 3,7 fois plus à titre de comparaison si on l'utilise six jours sur 7 pendant 9,6 ans ça représente les 3000 cycles donc il ya vraiment de quoi faire il n'y a pas de souci à ce niveau là ses concurrents la blue et y est donné pour 2500 cycles donc là encore elle est la grande gagnante all power je n'ai pas trouvé cette information au niveau de la garantie cette river pro était garantie deux ans là on passe sur une garantie de cinq ans avec la river de pro blue et y c'est deux ans et all power c'est cinq ans là aussi donc la grande gagnante avec all powers au niveau de la taille et bien comme on peut voir un la taille elle a pas trop trop changé elle est légèrement plus haute et légèrement plus profonde c'est à peu près tout niveau du poids on était sur 7,6 kg là on est passé à 7,8 kg et oui même si c'est du live pocket je vous rappelle que maintenant elle fait 768 water au lieu de 720 donc les batteries un petit peu plus grosse donc un petit peu plus lourde le temps de recharge et là vous allez voir que c'est là la grande différence entre eco flow et ses concurrents la river pro c'était 70 minutes de 0 à 100% sur un chargeur murale sur une prise 220 volts ça n'a pas changé avec la river de pro c'est toujours 70 minutes mais il faut savoir que ses concurrents tels que blue et y c'est entre 3 et 3,5 heures et la hall power et la grande perdante avec une durée de recharge de 5 à 6 heures sur le 220 volts concernant la recharge sur panneau solaire et bien avant on était limité à 200 watts sur l'eco flow river pro et là on est passé à 220 watts sur la river 2 pro il y a une grosse différence que je vais aborder juste après qui va permettre d'être plus souple quant au choix du panneau solaire il faut savoir que les concurrents blue et y c'est 200 watts et all power c'est 120 watts maximum pour brancher le panneau solaire il faut un adaptateur xt60 vers mc4 ou mc4 vers xt60 comme vous voulez avant c'était fourni avec la batterie maintenant chez eco flow c'est fourni avec les panneaux solaires donc vous ne l'aurez pas dans le carton de la batterie comme je vous le disais il ya une grande différence au niveau de la recharge par panneau solaire ce n'est pas tant la puissance mais c'est surtout l'acceptabilité de panneaux différents avant sur la river pro il fallait avoir des panneaux qui faisait entre 10 et 25 volts 12 ampères maximum donc ça limité fortement le choix de panneaux solaires avec la river 2 pro maintenant on accepte des panneaux de 10 à 50 volts avec 13 ampères en imp en intensité maximale donc ça nous ouvre le choix vraiment à une gamme plus large de panneaux solaires donc ça c'est vraiment très bien parce que c'était un point négatif sur la river pro en fait fallait quasiment utiliser que des panneaux solaires de chez eco flow ou vraiment des tout petits panneaux solaires là ça nous permet d'avoir des panneaux solaires enfin le choix d'en plus de panneaux solaires donc c'est très bien qu'ils aient fait ce choix d'augmenter la tension d'entrée possible parlons tout de suite de la sortie courant alternatif parce que c'est tout l'intérêt de ces stations d'énergie portable c'est d'avoir du 220 volts lorsque l'on est au plein milieu de la nature lorsqu'on n'a pas accès à une prise de courant et petit récapitulatif sur l'eco flow river pro première génération on avait deux prises sur le côté gauche là maintenant on a trois prises en façade c'est bien d'en avoir ajouté une pourquoi et bien parce que moi ça m'est déjà arrivé lorsque j'avais besoin de recharger des appareils en même temps le drone l'appareil photo la gopro va arriver un moment j'avais pu à cette prise fallait utiliser les multiprises c'était un petit peu embêtant donc là c'est bien qu'ils aient rajouté une prise de plus comme ça on peut recharger un appareil de plus je rappelle que les prises peuvent tout est utilisé en même temps si on ne dépasse pas la puissance maximale de l'eco flow de la puissance maximale que le générateur de 120 volts peut fournir et parlons tout de suite de puissance maximale sur l'eco flow river pro on était à 600 watts de puissance nominale 1200 avec la fonction x boost qui permet de d'obtenir plus de puissance en sortie de l'eco flow et là sur la river de pro on est passé à 800 watts nominale et 1800 watts en x boost alors la fonction x boost ça sert dans quelles utilisations par exemple une scène ceo si jamais vous voulez brancher une scène ceo là-dessus la scène ceo quand vous la mettez en route l'eau va chauffer ça va consommer beaucoup d'énergie mais sur 2 3 minutes le temps que l'eau chauffe après la consommation va être réduite et bien là ça va supporter ce genre d'appareillage là pour les faire fonctionner en comparaison avec ses concurrents la blue et y sort 1000 watts et la all power sort 700 watts bon 1400 en crête mais attention là entre la fonction x boost et la puissance crête il ya une grande différence la fonction is boost c'est pour fonctionner pendant plusieurs minutes comme ça les 1400 watts crête c'est pendant une seconde à deux secondes pas plus 1 donc vous n'aurez jamais vraiment 1400 watts le les puissances crête c'est l'appel de courant d'un appareillage pour se mettre en route une perceuse par exemple une disqueuse ça va demander beaucoup de courant au début pour se mettre à tourner et après ça va consommer un petit peu moins voilà faut vraiment faire la différence entre le voie de crête et le x boost le x boost c'est vraiment augmenter la puissance de sortie pendant quelques minutes pour supporter un courant d'appel assez long sur un appareil voilà je voulais vraiment faire un petit peu la distinction là dessus alors tant qu'on a parlé du 200 à vol qui est une caractéristique très intéressante sur la river de pro c'est qu'elle a une fonction secourue c'est à dire que vous allez l'alimenter en 220 volts vous allez brancher un appareil critique dessus et si jamais il ya une coupure de courant ça va prendre le relais exactement comme un onduleur d'ordinateur pourquoi est-ce que je soulève cette caractéristique c'est pas souvenez vous la petite vidéo que j'ai fait là quand on nous bassinait avec les coupures de courant ça allait être la fin du monde tout ça comment on allait faire ben il ya beaucoup de personnes qui me disaient oui mais ceux qui sont sous respirateur comment est ce qu'ils font bon déjà j'ai été surpris de me dire que si c'est vraiment vital il n'y a pas un truc pour sauver la personne en cas de coupure réseau mais bon je suis surpris de ça mais sachez que par exemple ça ça pourrait remplir le taf si ça respecte la puissance maximale autorisée voilà ça c'est un argument après d'un autre côté ça peut être un truc de bien parce que ça par exemple c'est bien mais quand vous en servez pas et bien ça reste et ça traîne et ça coûte 700 balles et ça reste dans un coin ce n'est pas utile là au moins ça peut un petit peu servir d'onduleur pour ordinateur entre comme ça moi par exemple chez moi j'ai un onduleur depuis très longtemps enfin depuis que j'ai acheté mon imprimante 3d parce que quand vous lancez une impression de 12 heures et que vous avez une micro coupure et c'est fini ça fout un peu les boules donc j'avais installé un onduleur qui m'alimente ma box mon imprimante 3d mon as enfin les trucs vraiment critique et au moins ça ça l'avantage que si jamais vous avez ce genre d'équipement que vous voulez tout le temps avoir d'allumer eh bien elle va servir au quotidien elle ne va pas rester dans un carton pendant six mois pendant que vous ne l'utilisez pas voilà c'est bien d'avoir ajouté ce caractéristique là surtout que comme je vous disais il ya quelques temps c'était vraiment la folie de la coupure de courant on voit bien ce que ça a donné il n'y en a pas eu une seule voilà allez arrêtons de tergiverser passons tout de suite à la suite passons maintenant au port que l'on peut retrouver au port d'utilisation que l'on va retrouver en façade de la batterie on va passer tout de suite au port usb alors sur l'écoflot river pro on avait deux ports usb à normaux à port usb à fast charge sur la river de pro il semble qu'on soit y repasser que sur trois ports usb à on a pu de port usb à charge rapide je comprends pas trop le choix de supprimer ce port de charge rapide qui pouvait être utile pour les téléphones portables notamment mais bon il faut savoir qu'on a quand même les ports usb c'est qui peuvent débiter quand même pas mal d'intensité jusqu'à 100 watts ils peuvent débiter 5 9 12 15 20 volts 5 ampères maximum donc 100 watts en tout et sur la river de pro le port usb c'est peut servir à la recharge et c'est à dire que si vous avez un adaptateur par exemple un chargeur de pc maintenant c'est souvent de l'usb c'est qui en sortie vous pouvez le brancher vous allez recharger votre eco flow avec les autres ports que l'on va retrouver ça va être le port allume cigares limité à 10 ans père que ce soit pour l'ancienne génération ou la nouvelle génération de toute façon généralement sur l'une cigare il n'y a pas plus on va retrouver aussi des ports dc 55 21 alors ça c'est moins courant chez nous qui vont débiter jusqu'à 3 ampères max là aussi pas de différence entre l'ancienne génération la nouvelle génération et pour finir sur les caractéristiques et bien là aussi les mêmes caractéristiques qu'avant la température de charge ça va être entre 0 et 45 degrés et la température de décharge ou de stockage on va pouvoir la stocker ou la décharger par des températures de moins 10 à 45 degrés et pour finir avec les caractéristiques il faut savoir que la river de pro peut être piloté via un smartphone par l'application eco flow tout comme c'était déjà le cas sur la river pro première génération et on peut paramétrer l'intensité de charge maximale le taux de décharge maximale de la batterie le taux de charge maximale de la batterie enfin activé ou désactivé la sortie de 120 volts enfin voilà on peut faire un petit peu les fonctions de base tout ce qu'on pourrait faire en façade on peut le faire via l'application donc voilà c'en est fini pour les détails de caractéristiques de la river de pro je vais vous faire défiler maintenant un tableau avec les différentes caractéristiques de la river pro la river de pro et les concurrents directs de chez blue et i et all power mais je vais résumer en même temps alors les avantages les points positifs les points négatifs points positifs life pocket 3000 cycle utilisation six jours sur sept pendant 9,6 ans garantie cinq ans peut servir d'onduleur si jamais vous avez des appareils critiques que vous voulez alimenter en permanence elle est compatible avec plus de panneaux solaires ça c'est vraiment un avantage ça laisse vraiment beaucoup plus de souplesse quant au choix du panneau solaire et ça permet aussi d'acheter des panneaux solaires qui ne sont pas forcément de chez eco flow au niveau caractéristiques égale à toutes j'en ai pas parlé protection contre les surcharges les surtentions les courts circuits température basse température haute ça elles le font toutes donc je me suis pas attardé dessus l'utilisation de l'application pour gérer la station d'énergie ça peut être vraiment un plus en cas de besoin pas besoin d'être toujours à côté pour activer désactiver les sorties ça on l'avait déjà sur la river pro en inconvénient et bien il n'y a pas la possibilité d'ajouter une batterie supplémentaire comme c'était le cas sur la river pro mais à mon avis le coût de la batterie river pro plus la batterie supplémentaire de la river pro ça devait taper un petit peu dans le tarif d'une delta donc je pense qu'ils n'ont pas fait ce cette option de batterie supplémentaire parce qu'ils ont dû se dire les gens vont passer sur le modèle supérieur si jamais ils ont besoin de plus de puissance ou plus d'autonomie donc voilà on en a fini pour les caractéristiques et la présentation de cet eco flow river de pro elle est au tarif de 799 euros et normalement elle est disponible à partir d'aujourd'hui à la vente il faut savoir que pour l'occasion de cette vidéo de ce partenariat j'ai à nouveau pu vous dégoûter des codes promo donc code promotionnel comme d'habitude vous allez dans la description vous cliquez sur le lien vous passez votre commande si vous êtes intéressé et au moment de valider votre commande et bien vous aurez un code promotionnel alors là j'ai pas un code promo mais j'en ai deux j'ai un code promo pour le site web eco flow et j'ai un code promo pour si jamais vous choisissez d'acheter par amazon vous retrouverez tous ces codes promo dans la description mais sachez qu'ils apportent 5% de réduction et qu'ils sont valables du 14 février au 14 mars il faut savoir qu'en plus de ça du 14 février au 20 février sur le site web eco flow si vous passez commande vous avez le droit comme d'habitude à des échos crédit et là pendant cette date du 14 au 20 ils sont doublés et ces échos crédit lorsque vous en avez suffisamment ça vous donne droit à des bons d'achat donc c'est bon à savoir voilà et voilà ce sera tout pour cette vidéo comme d'habitude j'espère que vous l'avez apprécié j'espère que vous avez apprécié le fait que plutôt que de faire une simple présentation de produits je compare les caractéristiques à ses concurrents directs pour voir si vraiment elle est mieux ou pas bon bah là c'est sans appel elle surpasse ses concurrents comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des commentaires des pouces levés abonnez vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo